Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un défi que la youtubeuse Fecalypso m'a donné donc c'est à dire réaliser un make-up avec seulement 3 couleurs, la couleur beige, la couleur jaune, la couleur noire donc voilà, si vous voulez réaliser ce make-up, je vous invite à regarder le tuto pour commencer je viens utiliser deux scotches que je mets sur mes deux yeux, histoire que ça fasse à peu près égal et que ça soit à peu près pareil ensuite je vais utiliser ma palette Udab Beauty, je vais prendre la couleur Desert Sand je vais utiliser donc la palette Sleek Eye Divine Vintage Romance 141 et je viens utiliser cette couleur un petit peu beige, marronnée, mais plus beige que marron pour mettre un petit peu partout sur ma paupière toujours de la même palette, donc la Vintage Romance 141 je viens prendre le noir à paillettes que je viens mettre un tout petit peu à côté de mon marron beige j'ai utilisé mon anti-cerne de chez Estée Lauder pour pouvoir créer un cut-raise et je l'ai en teinte 1C Light Cool je sais, c'est ça, je sais, c'est mon grand j'ai utilisé mon petit peu à cause, je sais pas, c'est bon je sais, c'est bon je sais, c'est bon la Tieté Pour répondre à ce défi, j'utilise ma palette She Model de chez MAC. Je viens utiliser ce jaune qui est tout simplement magnifique. Je viens reprendre ma palette Eye Divine Romance Vintage Romance 141 et je reprends ce noir pour faire comme un trait d'eyeliner mais en fard à paupières. Pour terminer avec les yeux, je viens utiliser ma palette Caramel Mélange de chez Zoéva et je prends la teinte Almost Burnt pour faire un trait de doré juste au-dessus. Je viens utiliser ma BB crème anti-âge de Florence Nature en teinte claire. Je viens l'utiliser partout sur mon visage avec une Beauty Blender. Je viens d'avoir des et voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que ce tuto vous aura plu que ça vous donnera envie de le reproduire et j'espère de tout coeur avoir réussi le défi que cette youtubeuse m'a donné donc vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne en barre d'infos je le mettrai et aussi à la fin de toute 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 fin de cette vidéo où je mettrai par ici le petit rond où du coup il y a sa chaîne n'hésitez pas à aller voir sa chaîne j'adore ce qu'elle fait elle fait beaucoup de tutos sur des photophores sur ses créations et elle a énormément d'imagination et ça j'adore donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus et des commentaires n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous attends et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo moum moum